Chou-chou par David Bedford et Daniel Polworth Josh avait l'honneur du bruit et l'ennui, c'est qu'il avait cinq frères très bruyants et six sœurs encore plus bruyantes. Il décida de sortir de la maison, mais la situation n'était guère meilleure. Boum boum, bang, bing, bong, où qu'il allait et quoi qu'il faisait, les frères et les sœurs de Josh étaient aussi bruyants qu'un troupeau d'éléphants. « Allez jouer dans la forêt! » s'écrièrent ses frères. Les frères et les sœurs de Josh dégarpirent d'un pan lourd, laissant Josh derrière eux. « Enfin! » se dit Josh en déroulant ses longues oreilles pour la première fois de la journée. Josh s'apprêtait à jouer tranquillement dans le carré de sable lorsque, tout d'un coup, « Flap, flap, flap! » Josh se réfugia sous son petit seau rouge et tremblota jusqu'à ce que le bruit strident disparaisse. Les frères de Josh arrivaient en courant. « Allons, Josh! » « Tu n'as pas à avoir peur des hélicoptères? » se moquèrent qu'ils. « Mais Josh était terrifiés. » « Viens avec nous! » dirent ses frères. « Nous allons te protéger. » « Les frères de Josh bondirent bruyamment par-dessus la porte du jardin. » « Et ils s'élancèrent dans le pré en abondamment, Josh derrière eux. » « Enfin! » se dit Josh en découvrant ses oreilles. « Ils s'apprêtaient à jouer tranquillement avec un joli papillon lorsque, tout à coup... » « Vram, toc, vroum, toc, vroum, toc, vroum, toc, Josh rabattit sa tête sous ses longues oreilles et tremblota jusqu'à ce que le bruit effrayant cesse. » « Les sœurs de Josh arrivaient en courant. » « Allons, Josh! Tu n'as pas à avoir peur des tracteurs? » se moquèrent-elles. Mais Josh était terrifié. « Viens avec nous! » dirent ses sœurs. « Nous allons te protéger. » Les sœurs de Josh se faufilèrent bruyamment à travers la haie en abondamment, Josh derrière elles. « Enfin! » se dit Josh, tandis que ses frères et ses sœurs martelaient le sol de la forêt, « Il était en train d'observer un joli petit oiseau lorsque, tout à coup... » « Zip, tof, tof! » Les frères et les sœurs de Josh se précipitèrent vers lui. « Cache-toi vite! » s'écrièrent-ils. « Un engin mystérieux approche. » « De quoi s'agit-il? » demande Josh d'un air curieux. Le bruit semblait encore imperceptible. « Nous l'ignorons! » s'écrièrent-ils en chœur. Bien qu'ils furent tous effrayés, Josh gardait son sang-froid. « De quoi peut-il bien s'agir? » se demande Josh. Il se rendit jusqu'au sommet de la colline pour le découvrir. « Tchou-tchou! » Le bruit se rapprocha tranquillement. « Tchou-tchou! 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 » C'était l'engin le plus bruyant qui soit. Mais Josh n'avait pas peur. Il était plutôt excité de voir le train s'approcher. « Tchou-tchou! » fit la petite cheminée. « Tchou-tchou! » fit les roues sur les rails. « Tchou-tchou! » fit le train en filant à toute vitesse devant lui. À partir de ce jour, Josh n'eut plus jamais peur des engins qui faisaient du bruit. « Tchou-tchou! » « Tchou-tchou! » « Tchou-tchou! » « Tchou-tchou! » – Sous-titrage FR 2021